Louis-Henriquet dit dans la presse, après Reims, moi j'aime bien Mbappé, but pas de problème. Par contre il y a des attitudes je pense qui peuvent faire évoluer beaucoup plus, aider beaucoup plus l'équipe. Et en fait je pense qu'Mbappé est reconnaissant de ça. Ça c'est important pour lui que quelqu'un lui dise enfin comment progresser, qu'il arrête de se faire cirer les pompes constamment. Moi je pense qu'on est au début d'un truc et que le lead-in ne fait que commencer. Arriver à la fin de son contrat, ça va pas lui poser de problème. Il a l'habitude de supporter ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. Il a été dans un offre, il a été sorti parce que le PSG en avait besoin. On est au début d'un truc. Avec ce que tu dis mais pour moi, et je te laisse après Mathieu, pour moi ces aspirations personnelles qui est quand même de marquer l'histoire de ce sport. Mais comment tu marques l'histoire en allant au Real ? Tu marques ça ou histoire ? Ah bon ? Il y en a deux ou trois qui ont quand même marqué l'histoire en allant au Real Madrid. Et il y en a, ça a quand même donné un relief bien supérieur à leur carrière. Si tu ne te rends pas compte qu'en fait le faire au PSG apporte beaucoup, 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 beaucoup plus de relief. Pour nous, je peux t'assurer. Pour le monde entier. Le PSG, il a le plus gros club suivi. Non, le PSG est une marque qui s'est très bien développée. Tu veux que je te dise pour moi la différence ? C'est la différence entre la visibilité et la crédibilité. Pour moi, le PSG t'apporte de la visibilité parce que c'est une marque mondiale aujourd'hui. Mais la crédibilité qu'un club... Si il gagne la ligue de champions avec le PSG, il n'y a pas de crédibilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crédibilité. Je te dis juste que ça n'aura pas à l'international la même résonance. Parce que les grands joueurs sont ceux qui réussissent dans les clubs historiques de l'histoire. Mais non, ça, c'est pas vrai ça. Parce que remporter la C1 avec Paris, c'est tout ce qui lui manque à Kylian Mbappé. Parce que domestiquement, sur le plan continental, enfin national même, il a tout gagné. Et plusieurs fois, six fois champion de France, cinq fois meilleur buteur du championnat, il a fait le tour en Ligue 1. Il lui manque simplement cette fameuse Ligue des champions. Il avait atteint la finale en 2020. Et puis, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle. Il ne s'est toujours pas positionné sur son avenir, Kylian Mbappé. Souvenez-vous, en novembre dernier, avec l'équipe de France, il avait été interrogé sur son avenir avec le PSG. Et il avait donné rendez-vous à son auditoire. Tu as besoin, Mathieu, de l'entendre être clair sur son avenir ? Il faut, au bout d'un moment... Toi, tu dis que c'est un début d'un cycle. Moi, je trouve que c'est la fin d'un cycle. Au bout d'un moment, ça fait six ans qu'il est là. Pour moi, là, c'est manichéen. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit il resigne pour... Il reste à Paris, à Vitam Eternam. Parce que là, le problème, c'est quoi ? Il avait signé un an. Il va signer encore deux ans, mais jamais de la vie. Ils vont accepter ça. Donc là, soit il resigne un contrat de cinq, six ans, et entre guillemets, il déclare son amour à Paris jusqu'à la fin. Non, c'est pas vrai, ça. Ou soit il part là. Il peut très bien signer deux ans. Il gagne la Champions League. Il peut signer deux ans, Mathieu ? Il part. Non, il ne va jamais de la vie. Mais pourquoi ? Non, là, le club a compris. Jamais de la vie, ils vont accepter que Kylian re-signe un an, deux ans. Là, s'il le signe, ils ne sont pas cons. Un an, c'est sûr que non, mais deux ans, c'est sûr que oui. On s'est fait couiller déjà la dernière fois. Là, si tu re-signe, c'est cinq ans. Ils ne sont pas fait douiller du tout, mais c'est pas vrai, ça. Il a 25 ans. Elle est où, la douille ? Il a fait 20 ans, 25 ans. C'est bien. Là, maintenant, soit il la gagne, tant mieux, et il part sur une bonne note. Soit il ne la gagne pas, et il sait qu'il ne la gagnera pas là, on ne pourra pas le traiter de mercenaires. Il a fait ce qu'il fallait. Il peut partir la tête haute. Il a quasiment tous les records nationaux avec Paris. Voilà, c'est bon. Il y a peut-être un petit élément à prendre en compte, parce que le Real, ça les arrangerait d'avoir Kylian Mbappé en Super League ? Ça serait une belle com' pour eux. On va voir combien il va perdre d'argent dans l'Oriol Madrid, si on le paye de la même manière. Peut-être qu'ils vont attaquer d'arrache-pied en janvier. Il a mis deux carottes au Real, on va voir s'ils vont se repositionner dessus. Là, pour l'instant, je pense qu'il serait plus dans l'état d'esprit de regarder ce qu'il peut se faire. Mbappé, à un moment donné, moi, je veux bien qu'il veuille partir, mais il a mis les carottes à tout le monde. On est en train d'espérer de toucher un espèce de rêve plus ou moins inaccessible de voir le PSG remporter une Ligue des Champions dans les années à venir. Mais Kylian Mbappé, aujourd'hui, il a 25 ans. Est-ce que les aspirations personnelles de Kylian Mbappé, aujourd'hui, sont en phase avec la courbe de croissance du projet Paris Saint-Germain ? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on peut attendre ? Est-ce que Kylian Mbappé peut, par rapport à sa carrière et ce qu'il veut en faire personnellement, attendre encore 3-4 ans au Paris Saint-Germain d'avoir un projet mature, une équipe mature, avec le risque que ça comporte de ne pas gagner ? D'où le fait de re-signer sur une longue durée. Sans savoir-faire, il ne pourra pas lui revendre un projet sur deux ans. Moi, je pense que c'est la meilleure manière pour lui de marquer l'histoire du foot. Français. Non, mais c'est quand même important. C'est quelqu'un qui est assez patriote. Oui, mais... Mais du coup, il est obligé d'y rester toute sa vie. Pour moi, il est obligé d'y rester toute sa vie. Et si on se détendait ? Est-ce que Kylian Mbappé doit absolument quitter le pays? Kylian Mbappé veut remporter le ballon d'or. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les amis. Et avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, beaucoup de personnes estiment que si Kylian Mbappé veut remporter le ballon d'or, il doit quitter le PSG, ce que moi, je trouve complètement absurde parce que, certes, c'est plus favorable de remporter le ballon d'or dans un club comme le Real de Madrid, mais ça ne signifie pas que si tu restes au PSG, tu ne pourras jamais remporter le ballon d'or. Moi, je pense que si Kylian Mbappé remporte l'Hero avec l'équipe de France, s'il remporte l'Hero et qu'il fait un bon parcours. S'il fait un bon parcours en LDC avec le PSG, il arrive en demi-finale. Pour moi, il sera un ballon d'or. Il sera un ballon d'or parce qu'il aura remporté un trophée majeur avec son pays et en plus, il aura mené le PSG en demi-finale de LDC. Donc, les amis, Kylian Mbappé, d'ici le 1er janvier, il sera libre de s'engager avec le club de son choix. Est-ce qu'il va rester au PSG ? Est-ce qu'il va partir au Real de Madrid ? On parle même de Liverpool et Barcelone. C'est incroyable. On parle de Liverpool et Barcelone. Autant Liverpool, j'y crois un tout petit peu, mais Barcelone, là, je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas ? On sait que son rêve de go, c'est de jouer au Real de Madrid. Je ne vois pas Kylian Mbappé une seule seconde aller au Barça, les amis. Donc, pour moi, le projet Barça, c'est déjà mort. Moi, je le vois surtout aller au Real de Madrid. Mais, pour moi, la thèse la plus probable pour moi, c'est qu'il prolonge au PSG. Je ne vois pas Kylian Mbappé quitter le PSG à 25 ans, sachant qu'on a fait partie Messi, on a fait partie Neymar, on a fait partie Virati pour lui dégager de la place. Et une fois la place dégagée, je ne vois pas pourquoi il partira. Donc, moi, je vois Kylian Mbappé prolonger avec le PSG. Après, dans le foot, tout est possible. Donc, les amis, Kylian Mbappé, moi, je le vois ir au PSG. Beaucoup estiment qu'entre Lucien Rik et lui, c'est la guerre et tout. Mais Lucien Rik a assumé en confiance de presse que c'est d'abord Kylian, ainsi le reste. Il a dit Kylian joue là où il veut. Ça dit tout. Il a dit Kylian joue là où il veut. Ça signifie que c'est d'abord Kylian, ainsi le reste. Ça signifie qu'on bâtit le projet de jeu autour de Kylian Mbappé. Et vous avez un jeu ici, qu'on bâtit le projet. Et vous voyez ce jeu partir. Vous voyez ce jeu partir. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas que Kylian va pouvoir quitter le PSG. Je ne pense pas. Il est tellement à l'aise dans ce club. Le club lui a tout donné. Le club lui fait confiance. Franchement, je ne vois pas pourquoi il quitterait le PSG. Surtout que si il peut arriver à Madrid, Jude Bellingham va lui faire de l'ombre. Pour Real de Madrid, tu as Jude Bellingham, tu as Vinicius, tu as les Toni Kroos, le Modric, etc. Je pense que si pour Real de Madrid, même si le Real de Madrid remporte la LDC, ça sera très compliqué pour Kylian Mbappé de remporter le Brandon, parce qu'il ne sera pas la star numéro 1 du Real de Madrid, comme l'était par exemple Christian Ronaldo. Donc, moi, je pense que ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique pour Kylian de rester au PSG. Et en plus, ça sera plus marquant de remporter une LDC avec le PSG que d'aller remporter une NM LDC avec le Real de Madrid. Parce qu'on suppose peut-être qu'il pour Real de Madrid, il remporte peut-être la 15e Ligue des Champions du Real de Madrid. Ça n'aura pas la même saveur que s'il était resté au PSG et remportait la 1e Ligue des Champions du PSG. En termes d'impact, ce n'est pas la même chose. Et je pense que s'il remporte la 1e LDC avec le PSG, il va davantage entrer dans le cœur des supporters, les amis. Parce que Kylian Mbappé, c'est déjà une légende du PSG. Je pense que s'il remporte encore la LDC avec le PSG, il sera vraiment une légende à jamais dans le cœur des supporters du PSG. Donc, mieux vaut être une légende quelque part que d'être une légende parmi les autres. Et on n'est même pas sûr que s'il pour Real de Madrid, il sera une légende parmi les autres. Parce que pour être une légende parmi les autres, tu dois beaucoup prouver, beaucoup prouver les amis. Donc, Kylian Mbappé, il a 25 ans. Moi, je pense qu'il a tout à gagner en restant au PSG. Je pense qu'il a vraiment tout à gagner en prolongeant son contrat avec le PSG. Moi, je pense qu'il remporte l'Euro avec l'équipe de France. Et s'il fait un bon parcours avec le PSG déjà demi-finale, à mon avis, il sera ballon d'or. Il sera ballon d'or. Parce qu'il n'y a plus Messi. Messi est un Arabie Saoudi. Et il est en l'an pour l'instant. Il est moins bien. Ça va se jouer entre Kylian Mbappé et Jude Bélingham pour l'instant. Après, partage, maturé, fatigué, commenté sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Ce sont des liens à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.